Êtes-vous d'accord sur le fait que chacune des rencontres que vous aviez pu faire n'est jamais le fruit du hasard ? Que ce soit en amitié ou en amour, toutes les personnes que vous avez côtoyées ont croisé votre chemin pour une raison. Soit elles vous ont donné une leçon de vie que vous n'oublierez jamais et qui vous fera mûrir, soit elles vous ont aidées pour accomplir une partie de votre destinée, soit elles vous ont été envoyées par vos anges gardiens pour vous faire passer un message important. Parmi toutes les sortes de rencontres que vous pouvez faire, il arrive qu'un beau jour vous faites la rencontre d'une personne avec qui vous avez un lien karmique. Plus précisément, votre âme va reconnaître une autre âme qu'elle a connue dans une vie antérieure. Focus sur cette relation puissante dans les prochains paragraphes. Relation karmique, c'est quoi ? Mettez-vous d'abord en tête que, qui dit relation karmique ne dit pas âme sœur ni flamme jumelle. En effet, lorsque l'on parle de relation karmique, il ne s'agit pas forcément d'un lien entre deux amoureux. Il peut aussi bien se manifester dans un lien d'amitié, de fraternité, et entre deux inconnus. Notez même que les relations amoureuses avec un lien karmique qui les unit ne finissent pas bien du tout. En fait, pour expliquer ce qu'est une relation karmique, il faut intégrer les notions de réincarnation des âmes. Une âme va en effet connaître plusieurs vies à travers différents supports corporels. Dans chacune de ces incarnations, elle va faire des rencontres et peut se lier grâce à un pacte avec une autre âme. Ces deux âmes vont sceller un pacte par lequel elles se promettent de se revoir à chaque incarnation pour permettre à l'autre de grandir, de devenir la version la plus puissante d'elle-même et pour réussir leur but sur terre. Vous avez peut-être déjà ressenti un lien étrange et inexplicable avec une personne que vous avez rencontrée au travail, un membre de votre famille ou un de vos amis que vous n'aviez avec personne d'autre. Vous avez l'impression que vous aviez toujours connu cette personne et que vous aviez déjà partagé beaucoup de moments ensemble. Vous êtes plus attiré par cette personne et en accord avec cette personne et ressentez des fois l'envie de la voir et de la sentir auprès de vous tout le temps. Les changements énergétiques dans les liens karmiques. Comme il a été dit auparavant, les relations karmiques sont basées sur des pactes. Vous savez évidemment qu'il ne s'agit pas d'un papier avec les signatures des deux âmes. Le pacte est un lien qui ne sera aboli que lorsque chacun des deux âmes a effectué son rôle auprès de l'autre. Ce pacte est maintenu par des liens énergétiques. Au fil des incarnations des changements énergétiques peuvent se produire dans ces relations karmiques. Cela s'explique par le fait que chaque âme a rencontré de son côté de nouvelles personnes, de nouvelles âmes et de nouveaux partenaires, mais également de nouvelles expériences. Ce qui fait qu'il est possible qu'une des âmes ait pu suffisamment dépasser sa dépendance. Le lien énergétique qu'elles ont établi va alors se dissoudre. Il arrive également que l'une des âmes ait trahi l'autre dans une vie antérieure. Dans ce cas, le lien énergétique qui les a unis est devenu une énergie toxique. Lorsque les deux personnes vont alors se retrouver leur échange va être douloureux. Il y aura un conflit d'ego jusqu'à ce que le cycle négatif qui les lit ne se brise. Comment reconnaître une relation karmique ? Vous pouvez reconnaître si votre relation avec une personne en particulier possède un lien karmique grâce à ses signes. Une connexion instantanée. Lorsque vous rencontrez une âme que vous avez connue dans une vie antérieure votre âme la reconnaît tout de suite. Du coup, cela crée une connexion unique qui diffère de toutes les rencontres que vous aviez pu faire. L'addiction et la dépendance. Lorsque vous êtes face à une relation karmique vous devez ressentir le besoin inaltéré de revoir la personne. Comme une addiction, votre corps réclame sa présence. En fait, ce n'est pas le corps mais l'âme qui a reconnu l'âme de cette personne qui la veut auprès d'elle. Sachez que même dans les relations karmiques toxiques ce besoin est toujours présent. La dépendance peut également être un signe que vous êtes dans une relation karmique, car il se peut que vous n'arriviez à rien sans l'accord la présence ou le soutien de cette personne. Les influences négatives et positives. Votre relation avec une personne fait ressortir le pire ou le meilleur de vous-même ? Il est fort probable qu'il s'agisse d'une âme avec laquelle votre âme a fait impact dans une vie antérieure. L'influence de la présence d'un lien karmique est profonde et intense, à tel point qu'elle vous fait faire des choses inimaginables et vous pousse à changer. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !